Les 150 exposants de la foire Saint-Cifrin de Carpentras accueillent des dizaines de milliers de visiteurs depuis des siècles. Alors le 27 novembre en fait c'est l'anniversaire de la mort de Saint-Cifrin donc qui est le saint patron de la ville et depuis 493 ans donc il y a un pèlerinage qui se faisait à Carpentras et qui a entraîné une foire commerciale puisqu'il y a de agricole. C'était le moment de l'année où les gens avaient un petit peu moins de travail dans les terres et où ils se retrouvaient à Carpentras pour acheter des produits que l'on ne trouvait qu'à ce moment-là. Les spécialités du département, la trufade, sont des pommes de terre avec de la tombe fraîche, de l'ail, du persil, du sel, du poivre, tout simplement. Bien sûr quand on a des produits qui nous manquent local, on va les chercher ailleurs, c'est pour ça qu'on visite aussi les autres foires, mais avant tout la foire de Saint-Cifrin ça veut être une vitrine locale. Cette fête d'abord religieuse, ensuite agricole et aujourd'hui plus généraliste est avant tout une fête familiale qui permet de prendre le pouls commercial et gourmand du Vaucluse, de la Provence, du pays.